A'udhu Billahi Minash Shaitan Marcel bismillah rahman rahim wa salat wa salam ala rasulillah Allah może akhidila muhammad wa ala ali seydina muhammad wa ala ali seydina muhammad wa ala ali seydina muhammad kama barakta ala seydina ibrahim wa ala ali seydina ibrahim alamin inaka hamidun majin Bismillah rahman rahman Bismillah Assalamualaikum Sidya Sin Assalamualaikum je vais te laisser te présenter en quelques mots je m'appelle yacine je vais sur mes 34 ans je suis un ancien un ancien boxeur professionnel et j'ai ouvert ma salle de boxe à lyon dont tu fais également partie et et voilà quoi on va commencer comment est ce que tu as connu d'abord le soufisme le soufisme en fait je me suis beaucoup intéressé aux sciences ésotériques et on m'avait parlé d'une science islamique qui regroupait un peu cet ésotérisme là et j'ai un ami à moi qui était qui est beaucoup dedans et qui m'a parlé d'une d'une tariqa à condrieux et qui m'a invité à venir parce qu'il y avait une assise d'ailleurs là où je t'ai vu et c'est là où où en fait j'ai entendu parler des carcari et c'est là où en fait l'histoire comment c'est que j'ai vu je suis parti au maroc avec toi et que j'ai pu voir le chien ça fait trois mois ça fait trois mois avant de venir ici que ben que j'ai j'ai pris j'ai pris goût au soufisme entre guillemets ça fait trois mois que avant malheureusement j'avais arrêté la prière j'avais un peu délaissé tout ça j'étais un peu parti dans dans la dunia comme on dit et là ça fait trois mois que j'ai repris justement la prière que je m'ont dit moi que je m'intéresse à cette science et à ce que dit le shir et c'est donc là c'est la première fois que tu rencontres vraiment c'est dit cher dans ce voyage que tu as pu assister à secours d'asseoir un peu avec lui et tu lui as demandé la béhara ouais voilà je lui ai demandé la béhara l'engagement et comment ça s'est déroulé t'as attendu un peu ben en fait qu'on m'a on m'a parlé qu'il y avait un que le shir mohamed fuzi karkari qui a la sanctifie son secret pouvait transmettre la lumière divine par rapport à un hadith authentique et donc ça m'intéressait je voulais je voulais voir si c'était vrai je voulais voir comment ça se passait parce que pour moi ça faisait partie de du cheminement donc je suis parti le voir je suis assis à côté de lui il a pris ma main il m'a dit de me concentrer sur un point et de rester concentré voilà c'est ça après la prière voilà c'est passé après après il m'a appelé on s'est assis il m'a pris la main et il m'a dit concentre toi sur un point et il a commencé à réciter des phrases coraniques et là petit à petit petit à petit je me concentre sur le point j'essaye de chasser mes pensées c'est noir brumeux ça reste noir et d'un coup moi il ya comme un nuage qui vire au vert qui vire au vert qui vire au vert qui vire au vert et le point central il devient noir et il ya du faire du vert du vert du vert du vert il me dit qu'est ce que tu vois je décris ce que je vois il me dit c'est bon la lumière elle est rentrée et de là en fait c'était fini la mérale a été prise etc alors moi j'étais un peu sceptique parce que la lumière elle n'était pas vraiment forte elle n'est pas elle n'était pas vraiment étincelante mais on m'a dit qu'après ça et lui le chien m'a dit après ça de faire beaucoup de beaucoup d'estir fa donc de répéter à star foulée là plusieurs fois et c'est ce que j'ai fait et là les choses ont changé puisque la lumière elle est devenue beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus étincelante et beaucoup plus beaucoup plus prédominante dans mention de vision et cela ou en fait que là actuellement je travaille justement sur mon estir phare et commencer à expérimenter de plus en plus de lumière déjà similière dont j'ai fait pas mal de méditation pas mal de ouais de méditation etc et même de prière mais j'ai jamais ressenti quelque chose aussi subtil et intense que ce que ce que j'ai vécu là mais voilà par la main du chien vraiment pas la main du chien et c'est quelque chose de quand même assez extraordinaire et de et de formidable je pourrais tourner un petit peu de ta vie avant et le changement qui a eu grâce à du moins depuis que tu es dans la télé moi il a connu ma vie avant c'était une vie qu'on pourrait dire vraiment de décadente c'est à dire que moi j'ai expérimenté un peu tous les plaisirs entre guillemets terrestre et je me suis vraiment laissé aller là dedans et en vrai c'était une mauvaise chose mais à la fois une bonne chose parce que ça m'a permis aussi de me concentrer sur sur l'aspect spirituel de la vie et de rechercher justement cette spiritualité là quelque chose de transcendant parce que justement les plaisirs de la dunia c'est comme un vase percé une fois que tu remplis d'eau t'es jamais satisfait tu cherches toujours tu cherches toujours quelque chose de de supplémentaire quelque chose de plus mais en fait c'est des désirs qui sont limités et là de rentrer dans la tariqa ça me permet d'expérimenter quelque chose de nouveau quelque chose de justement de transcendent de transcendant par la main du shir et par les faux coeur qui sont avec avec nous avec moi et de pouvoir justement faire mon cheminement spirituel c'est qui est pour moi une vraiment une nouvelle voie est vraiment une d'extatique le monde d'extatique il était très 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 bienveillant sans une bienveillance on sent un amour on sent une profondeur puisque quelqu'un qui rayonne de lumière par sa prestance et rien que le fait qu'on puisse accéder à sa science qui nous logent qui nous nourrissent qui prennent le soin de répondre à nos questions c'est quelque chose de fabuleux est fascinant et très rare à voir expérimenter donc voilà aussi Sous-titrage ST' 501 ...